Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez envie de voir qu'est-ce qui nous arrive demain, le 30 mars, c'est l'heure du patch note. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce qui va sortir, je suis un peu excédé, je viens de faire le record de la leçon, il était dégueulasse, donc on va le refaire, on va essayer d'accélérer un petit peu ce que j'avais vu. Comme toutes les deux semaines, nous avons une nouvelle bannière qui arrive avec des nouveaux personnages, il y en a deux légendaires et un épique, les trois sont encore de la faction de la Hidden Wave, let's go voir de quoi il s'agit. Nous avons en premier lieu, nous avons Bull, il va être principalement basé sur son auto-attaque, comme vous pouvez voir, alors, type attaque, marque rouge, on n'oublie pas, c'est pas parce qu'on se refait le truc qu'on oublie, ce qui est important. Alors, il a une spécificité, il a deux passifs et pas mal d'évolution de son attaque de base. Son attaque de base, elle tape tout le monde, ok, niveau 1. L'attaque de base, niveau 2, elle tape tout le monde, deux fois, et ça ajoute des dégâts du piercing rate. Son attaque de base, au niveau 3, va taper trois fois tout le monde et va rajouter encore plus de piercing rate, ok, très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fin de tour, il va gagner un stack d'arrogance qui va aller jusqu'à 8 stacks. Au bout de 4 stacks, il a son attaque de base qui évolue, et au bout de 4 stacks complémentaires, elle réévolue à nouveau. En attendant, dès qu'il arrive à la 8ème stack, il gagne la vague de... le Way of Ocean, donc la Voix de l'Océan, ce qui va lui permettre d'être immunisé à tous les effets de contrôle. Et ses stacks ne se retirent pas, soit quand il meurt, donc si vous le faites un rez, il revient avec tous ses stacks, et entre les vagues. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, attention, c'est la seule manière de récupérer des stacks. Généralement, les persos qui stack, c'est sur les auto-attaques, ce genre de choses, ce qui permet d'accéder un peu plus rapidement grâce à la poursuite ou aux contre-attaques. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on va continuer. Deuxième passif, il va gagner un stack de Flood pour chaque autre allié, enfin chaque allié sauf lui, de la même faction, de la Hidden Wave, et il va gagner un de Galanterie pour chaque allié d'une autre faction. Le Flood va lui rajouter donc des dégâts, et la Galanterie va lui rajouter de la réduction de dégâts. Donc, ça, ça va permettre un petit peu de continuer à jouer sur l'aspect, l'aspect, on fait des compos où on mixe un petit peu. Je sais que c'est pas, tout le monde n'aime pas forcément le fait qu'il y ait cette limitation, si je puis dire. Mais moi, je vois plutôt ça comme une invitation à aller chercher de nouvelles compos. Clairement, si ça continue d'être, entre guillemets, si mal accueilli, ça va dégager à un moment ou à un autre. Mais je trouve ça toujours cool de continuer dans cette voie. Donc, en tout cas, ça va permettre de le jouer soit full dégâts, soit full réduction de dégâts. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Sachant que, je dis ça en full, mais maximum, c'est trois stacks de l'un ou de l'autre. Donc, il faudra forcément faire un mix. Son ulti va lui permettre de jouer son auto-attaque au maximum rank, donc au niveau 3. Donc, il tape trois fois avec de l'extra piercing. Et ce sera considéré comme une attaque de base. OK. Ça veut dire qu'on a un perso qui n'a qu'une seule attaque, jusqu'à trois évolutions certes, mais qu'une seule attaque, il fait tout le temps. Qui peut être évolué au niveau max dès le début en une seule attaque. Mais le reste du temps, il va falloir qu'elle évolue lentement. Typiquement, ça, en arène, ça dégage. Ça va se faire tuer avant que ce soit, même au niveau 2. Là où ce sera peut-être plus intéressant, c'est sur les combats un petit peu longs, comme la cité élémentaire, par exemple. Moi, mes combats sont très longs. Ça peut être cool. Pareil sur un donjon, un donjon des abysses, ça peut être cool. Il arrive direct au boss, il lui met quelques Wolfie Spear niveau 3 dans la gueule. Il n'y a plus personne avec le boss. Et on peut commencer un peu à frapper. Pourquoi pas, mais très mono, pas mono target, mais mono skill, ça peut déplaire. On passe à ces exclusivités. Le premier, c'est que dès qu'il passe en dessous de 50% de ses PV, il va retirer tous les contrôles. Il va gagner un extra turn et également la première fois qu'il se passe sous les 25% de PV. Donc, ça va lui permettre de rajouter des coups. L'avantage, c'est que comme il gagne un extra turn, là par contre, il va gagner un stack d'arrogance. C'est intéressant. C'est le moment où ça va un peu combo. Quand il arrive aux 8 stacks, oui, s'il a moins de 8 stacks d'arrogance, il en gagne une. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est qu'il l'explique un peu plus là. Ça, c'est intéressant en vrai. C'est assez intéressant. Ça veut dire que potentiellement, quand il se fait fracasser la gueule, il peut gagner 2 stacks. À voir, le but, c'est qu'à moins 25% de PV, tu n'es pas loin d'être mort quand même. Ensuite, level 2, il gagne de l'extra piercing rate de 10% et plus 5% par stack d'arrogance. Il y a moyen de faire super mal sur tout le monde avec ça. Et son niveau 3, il est assez cool. Il fait que dès le départ, on est en niveau 2 sur le Wolfie Spear. Et ça permet d'amener le Wolfie Spear jusqu'au niveau 4, qui va faire 50% d'extra damage. Ses extra damage ignorent la def. Et si en plus, il a le ripple, il gagne 75% d'attaque. Si je ne me gourde pas, c'est Villette qui peut mettre le ripple dans la faction. Donc, il va être un peu obligé de jouer avec elle. Mais il y a moyen, là, de faire un gros coup. Mais c'est toujours pareil. C'est trop difficile à setup actuellement. Donc, à voir. Parce que clairement, il y a des matchs qui se jouent que en quelques tours. Il y en a qui sont un peu plus longs. Je parle de match d'arène. En PvE, il vaudra le coup. En PvP, pour moi, c'est nope, définitivement, pour le moment. On enchaîne. Belton, toujours la vague. L'attaque de la marque Force. Alors, lui, il est un peu plus cool. Son auto-attaque, il va frapper un ennemi. Il va lui mettre 40% de dégâts en moins pendant deux tours. Donc, ça, c'est cool. Il va debuff quand il frappe. Et il va gagner un stack de flow qui va durer, qu'il peut avoir jusqu'à deux fois. Il peut avoir deux stacks de flow. OK. Ensuite, sa deuxième attaque, il va faire des dégâts à un seul target. Il va lui réduire sa défense de 60% pendant deux tours. Et il va gagner un stack de lightning. Même chose. Stackable jusqu'à deux fois. Toute la dynamique va se jouer sur ses stacks, justement, de ce personnage. C'est intéressant. Il a une attaque qui baisse l'attaque et prend des stacks. Et une attaque qui baisse la def et prend des stacks. Son passif, il est dit très simplement au début. Je n'ai pas le droit de poursuivre. Je ne peux pas contre-attaquer. OK. Donc, lui, il n'est pas du tout dans les kits Catherine Ben Austin. Et c'est cool, quelque part, parce que tout le monde joue ça, parce que c'est trop fort. On est d'accord. Et quand je dis c'est cool, c'est qu'en même temps, on va peut-être lui mettre une épine dans le pied. Mais à la place, quand il est censé contre-attaquer, ce qui va se passer, c'est qu'il va se soigner d'un certain pourcentage de ses PV. Et il va gagner un stack de deluge power jusqu'à six stacks. Et ses stacks, elles vont dégager quand il utilise son ulti pour rajouter des dégâts. Donc, à voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de contre-attaquer, au lieu de faire ses poursuites, c'est qu'il se soigne. Donc, en fonction du coefficient de soin, il va être un petit peu autonome, le bonhomme. Et en plus, comme il baisse un peu tous les skills, il est assez intéressant. Je trouve que c'est plutôt cool. Et puis, c'est pareil, un mec qui a une auto-attaque, qui a un debuff, par défaut, c'est déjà très très fort. En fonction du debuff. Mais, voilà. Son ulti, ça va dépendre des stacks qu'il a. S'il a deux stacks de lightning, il fait quelque chose. S'il a un stack de lightning, un de flow, il fait quelque chose. Deux stacks de flow, il fait quelque chose. Et ce n'est pas indiqué, mais je lui imagine que s'il a deux stacks de chaque, il fait les deux. Là. Donc, il a trois formes. Deux stacks de lightning, il fait des dégâts à tout le monde avec des extra crit, damage, et c'est considéré comme un skill. Un stack de chaque, il fait des dommages à tout le monde avec des piercing rate, et c'est considéré comme un skill. S'il a deux stacks de flow, il fait des dégâts à tout le monde, il a un extra drain de vie, et c'est considéré comme une basic attaque. Donc ça, ça va permettre de mettre un grand coup à tout le monde. Et en fonction de comment on a stacké avec nos attaques, eh bien, on va pouvoir faire un ulti qui n'est pas déconnant. Ce qui se passe, c'est que, alors, le truc, c'est qu'il faut avoir les stacks, sinon on ne peut pas l'utiliser. Mais ça veut dire qu'on fait une, deux attaques, et après on peut l'utiliser minimum. C'est qu'on est obligé d'en faire deux. Ça nous fait quand même perdre deux tours. Souvent, beaucoup de combats commencent par l'ulti, lui, il ne pourra pas. Mais bon, c'est une mécanique différente. Son exclusivité 1, dès qu'il fait les deux premières compétences, et ça, je trouve ça vraiment très fort, il va pouvoir avoir deux targets de plus. Donc, ça fait trois targets chacun, sachant qu'il ne pourra gagner qu'un seul stack à chaque fois, quand même. Mais par contre, lui, il va debuff trois personnes, et ça, c'est super fort. Toujours, exemple sur les abysses, on arrive sur le boss, il y a trois mobs, on frappe le boss, les trois sont debuff, on le refrappe au tour d'après, les trois sont toujours debuff. C'est super cool. En vrai, ça, c'est super cool, et ça donne beaucoup de sens au personnage. Je trouve qu'il me fait un peu penser à le visage où je dois jouer, mais il me fait beaucoup penser à Kunkka dans Dota 2. Ensuite, son exclusivité 2, ça fait que quand il arrive au début de la vague, il a deux stacks de chaque. Donc, il peut tout de suite ulti, et ça, ça va changer complètement la donne. C'est le moment où, si ça fait les deux ultis, il y a moyen que ce soit très fort, très très fort, mais ça veut dire qu'il commencera toujours par ça, histoire de casser des gueules. Et ensuite, son troisième, chaque forme de heavy deluge, donc les trois, gagne des extra crit damage, soit des extra piercing rate, soit de l'extra leash, et tout sera considéré comme des skills damage, donc il fera beaucoup de dégâts. Ok. Bon, lui, il n'est pas là pour enfiler des perles. Clairement, je pense qu'il va assaisonner la salade comme il faut. Il va bien mettre des coups. Donc, j'enchaîne, on passe sur l'épique. L'épique qui n'est vraiment pas déconnant, c'est Hailey de la défense. Alors, c'est bien parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de défense, on a beaucoup d'attaques dans cette faction. Là, on est sur de la défense de la marque Red, donc moi, je trouve ça cool. Même si en Red, on a déjà Vim, on a déjà Catherine, pour avancer dans la tour, les persos qu'on a facilement, ils sont tous vachement défenses, quoi. Alors, son atout attaque, il va faire deux attaques à une seule target, avec des chances de suffocate pendant un tour. Pour rappel, suffocate, on ne peut plus utiliser son attaque de base, ce qui fait que si Target a tous ses skills qui sont en cooldown, il passe son tour. En fonction de si vous avez bien observé ce qui se passe, il y a moyen d'être un gros enfoiré en utilisant cette compétence. Sa deuxième compétence, elle donne un shield à tout le monde pour deux tours en fonction de ses max HP. On n'a pas encore le coefficient, mais dans les exclusivités, on va avoir une petite piste, on va voir ça juste après. C'est plutôt cool, c'est le premier personnage de cette faction qui shield et pour aller avancer dans l'abysse des factions, c'était important. Et ça y est, on va vraiment pouvoir avancer. Alors, je vous avouerai que pour le moment, je n'ai drop aucun légendaire dans cette faction, donc je ne me suis pas attaqué du tout. Mais clairement, Mustave, Mustave pour avancer. Son passif, lui dit que, d'ailleurs, ce n'est pas écrit P comme passif. Son passif, dès qu'un allié est sous un certain pourcentage de PV et qu'il est assigné comme target d'une attaque, c'est Ailey qui va prendre l'attaque à la place. Ok, donc on est sur un personnage de défense qui shield, il va pouvoir encaisser un peu plus, soit. Son ulti fait des dégâts à tout le monde et en plus, il va remove un buff d'attribut. Alors attention, ça veut dire que ce n'est pas un buff de type booster les dégâts, etc. C'est plutôt un shield, ce genre de buff. Donc ça, c'est super cool. Et au passage, on va infliger cold 2 à tout le monde. Et si on a retiré un des buffs, on a 15% de chance de mettre le cold. Donc c'est cool. Le cold, c'est soit les dégâts des skills, soit les dégâts d'attaque. Je ne m'en souviens plus de tête, mais dans les deux cas, c'est super cool. Ça reste un debuff. Son exclusivité 1 fait que lorsqu'on lance son ulti, on va retirer les debuffs avant de faire les dégâts. Donc si on retire un shield, on va pouvoir taper directement dans le gras. Cool. Sachant que ça retire aussi tous les types de debuffs, pas juste ceux d'attributs. Donc là, pour le coup, buff d'attaque, etc. seront retirés. Ça priorisera quand même ceux qui ne sont pas d'attributs, mais ça permet d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et ça, c'est cool. Son level 2, quand les dégâts sont réduits, pour Ellie, elle prend 25% de dégâts en moins. C'est déjà très fort, je trouve. Je serais très curieux de le voir in-game, ça. Je trouve que c'est très fort. Et ensuite, en fonction du pourcentage de PV en dessous de 50 de ses alliés, il y aura 5% en plus de réduction. Donc j'imagine que c'est 5% par perso en fonction du seuil. Donc les 4 alliés sont en mal, ça veut dire que ça fait 45% de réduction de dégâts. C'est énorme. Vous avez ajouté à ça le shield et le fait de prendre les dégâts pour les autres. Il y a un truc qui se passe. Il y a vraiment une bonne synergie tank. Et ensuite, le shield en exclusivité 3, il est augmenté à 40% et dure 3 tours au lieu de 2. Donc là, on voit que c'est 20. On voit que c'est 20. On sait que c'est 40 avec l'exclusivité. Ça veut dire que c'est soit 20, soit 30 qui va se passer sans l'exclusivité. Très fort. Rien à redire là-dessus. Franchement, je trouve que c'est un personnage très très cool. J'en profite. J'avais dit sur le Discord. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore venu sur le Discord, viens, on est bien. On a de la place en la guilde. Je trouve que les modèles des personnages se ressemblent très souvent au cas où on ne faisait pas assez attention. Parce qu'on m'a dit, ah oui, je n'avais pas fait gaffe. C'est des modèles tels que, vous savez, il y a Melia qui est en mode Valkyrie avec ses deux épées. Il y a la même, la version chez les Forestiers qui fait le poison qui est pareil. C'est les mêmes modèles mais qui changent un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à votre avis, quels sont les modèles de ces personnages. Moi, lui, j'imagine un personnage filiforme un peu comme un Reeves avec une arme dans chaque main. Je le vois bien comme ça, le petit boule. Belton, je le vois bien comme Sigmund. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait le rapprochement que Sigmund et Quinlan, c'était le même modèle. Bon, j'imagine un personnage un peu comme ça, un peu robuste avec une grosse épée de bâtard. Et Hailey, je la vois bien comme Villette. Voilà. Donc, je vous laisse jouer à ce petit jeu avec moi. C'est rigolo. Et puis, si vous êtes joueur qui sait, peut-être qu'une fois, on essaiera de faire guider des trucs. Je n'en sais rien. Pas de fausses promesses. Mais en tout cas, quand on joue à plusieurs, c'est toujours plus drôle. Les dieux, les drops. Alors, nous avons les trois nouveaux persos. La bannière nous amène Melia, Mamuk, Ville. Alors, Ville, je ne connais pas assez, mais je sais que Melia et Mamuk, c'est vraiment très fort. Mamuk, c'est insupportable en arène. Arrêtez de le jouer, s'il vous plaît. Mais Melia, c'est incroyable. Si vous ne l'avez pas pour avancer en PVE, ça va faire le taf. Moi, je ne l'ai pas. Donc, si je peux avoir Mamuk ou Melia, je n'ai aucun des trois en vrai. Je n'ai aucun des cinq, monsieur. Je serai super content, au moins pour remplir mon box, mais surtout parce que Mamuk, il fait grave le taf. J'aimerais vraiment. Donc, les trois sont cools. Melter, je ne le connais pas assez. Je ne me rends pas compte. Je n'ai pas trop de retour. Anton, tout le monde m'en parle tout le temps. Il va vraiment falloir que je le up pour aller dans les abysses. J'ai lu son kit. C'est vrai que pour un Epic, il est vraiment au-dessus d'autres. Et Elise, c'est très fort aussi. Donc, en tout cas, c'est des trucs qui sont cools. Tout ce qu'on va drop, ça va nous faire plaisir. Ensuite, bien évidemment, il y aura un event avec 8% de drop en plus sur les Epic, qui sera du 4 avril au 6 avril. Ok. Bon, je vais personnellement les events en milieu de semaine, hormis celui qui est en ce moment où on peut avoir l'œil à la fin. Je vous avouerai que je ne les utilise pas. J'attends toujours les events du week-end pour faire mes vœux. On a le dieu, le héros, pardon, du mois gru, qui sera donc à choper dans les quêtes de héros. Pour rappel, les quêtes de héros se situent à côté des quêtes journalières. Vous l'avez tout à droite. C'est le troisième onglet. Et à titre un peu, histoire de se rendre compte, c'est hyper simple à faire. Vous avez trois quêtes tous les jours. Et si vous commencez le premier jour du mois, généralement entre le 15 et le 16, vous avez fini toutes vos quêtes. Ça veut dire que ce n'est pas excessivement long ni dur à faire. C'est toujours des quêtes super orientées en plus. Donc vraiment, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ça vous fera toujours un perso gratos. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, le but, c'est de remplir votre box avec un perso. Et s'il faut, ça partira en foot si vraiment vous n'en avez rien à tirer. Mais c'est toujours un perso gratuit. Sur un légendaire gratuit, ça vaut le coup. Ensuite, on a beaucoup d'évolution sur les line-up des presets. Donc vous savez, vous pouvez préenregistrer certains kits de héros. Maintenant, vous allez pouvoir enregistrer en plus leurs auras et leurs emblèmes. Vous aurez deux possibilités, deux presets complets. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je n'utilise pas du tout les presets. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à en user, en abuser. Vous pourrez également preset en fonction des modes de jeu. Donc ça, c'est super bien encore une fois pour ceux qui l'utilisent. Et point important, avant il y avait 20 presets maximum. Maintenant, c'est 40. Ça ne déconne pas. Moi, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que dans un preset, si j'utilise un kit, un équipement, si cet équipement, je l'ai sur un autre perso ici, est-ce que ça se destuffe, restuffe tout seul ? Si vous avez la réponse, mettez-le-moi dans les commentaires. Je ne vois pas trop comment il pourrait enregistrer ça de manière intéressante. Là, on a une grosse évolution également. Le bref trial, vous savez, ce truc qui nous fait chier toutes les deux semaines. où il faut dépenser vos ressources pour aller taper des joueurs et faire des points, pour avoir des vœux miraculeux, où les premiers étages nous font hyper du mancher. Quand vous allez valider un certain nombre d'étages, la fois d'après, vous pourrez les faire en autocombat. Donc ça, ça va être cool. Je pense que passer un certain stade, on arrive tous à passer le niveau 5, le niveau 6 sans trop de problèmes. Au moins, si on peut faire les 4 premiers étages sans avoir à réfléchir, c'est cool. Maintenant, on va voir comment ça va se passer au niveau de la défaite. Est-ce que ça s'arrête à la défaite en vous disant « Il faut dépenser tous vos points pour ressusciter votre team parce que vous avez fait de la merde ? » A voir. Quelques ajustements sur l'arène de guilde. Elle est ajustée à chaque patch. Je me demande si ce n'est pas fait pour vraiment aider les gens à aller vers l'arène de guilde parce que ça fait le quelques rewards. Mais je pense qu'on n'est pas la seule guilde à être emmerdée par les gens qui, sans avoir prévenu, ont quitté le jeu, ne reviennent pas et prennent de la place. Et finalement, des gens qui ne participent pas. Donc, on va perdre l'arène si on se casse. Jusque-là, ça me paraît logique. L'arène de guilde, il y aura des effets bonus qui passent de 10% à 20% pour chaque joueur. Donc ça, je ne me rends pas trop compte de quel est ce buff vu que je n'en ai pas assez fait. Et les rewards, on va reward plus visiblement parce qu'il y aura besoin de moins de points. Le line-up, on en a parlé. Quand on va avancer dans la cité élémentaire, il y aura un pop-up quand on débloque les choses. Ce n'est pas hyper important, mais c'est bien de se rendre compte. On débloque des trucs à chaque fois pour ne pas se sentir lésé. Et un autre point qui me semble assez important, il va y avoir des évolutions au niveau de quelques points des quêtes. La quantité de chars bleus envoyés aux amis depuis le chapter 14 a été baissée. Donc si vous avez trop la flemme d'ajouter n'importe qui en ami, vous ne serez plus emmerdés. Et également, les quêtes pour terminer le chapitre 28 ont été un petit peu baissées. Donc le but, c'est vraiment de retirer ces paliers stupides un petit peu. En tout cas, de les rendre plus atteignables facilement pour les joueurs qui découvrent encore le jeu et qui n'ont pas du tout envie de se faire chier là-dessus. Bien évidemment, le patch note complet sera dispo demain. On pourra découvrir plein de choses intéressantes. Et pour ceux qui sont curieux, il y aura les nouveaux persos dispo dans le trial des héros. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vraiment à quoi ressemblent les héros selon vous dans les commentaires. N'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et puis n'oubliez pas, maintenant on va essayer de garder le rythme. En plus du patch note qui sort toutes les semaines, on va aussi sortir une petite vidéo conseil le vendredi. La semaine dernière, c'était les Zora. Et bien, si vous avez d'autres sujets que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de creuser un petit peu dessus. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut !